Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce lundi 14 février, marqué par le retour de la pluie en cette Saint-Valentin. Invité, reportage, info pratique tout près de chez vous. Et comme bien souvent le lundi, une grande page consacrée au sport. Avec de très belles nouvelles en provenance de Pékin. Et notre duo Monegasque en bobsleigh, 7ème à l'issue des deux premières manches de la compétition olympique. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Avant de recevoir nos deux grands invités du soir. Tout d'abord le président du conseil national, Stéphane Valéry. Pour revenir sur les dernières mesures d'assouplissement mises en place par le gouvernement depuis samedi dernier. Et pour sa première interview, depuis sa nomination comme conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, nous accueillerons Isabelle Béraud-Amadi. Et tout de suite, direction le site olympique de Yanking. Où nous attendent Alexandra Marangoni et Émilie Rousseau. Pour revenir sans plus tarder sur la performance de notre équipe de bobsleigh, le duo Rudy, Rinaldi, Boris Vint. Remarquable aujourd'hui en intégrant Émilie d'entrée de jeu, le top 10. Oui, une belle 7ème place après ces deux manches. Nous sommes avec le pilote Rudy Rinaldi. Rudy, quel est votre sentiment à l'issue de cette première journée de compétition ? Alors, un peu déçu. C'est vrai que cette chaîne, c'était le minimum qu'on voulait à la base. Notre meilleur résultat en Coupe du Monde, c'était 8. Donc, on prend, c'est sûr. Mais un peu de regret sur la première manche parce que je n'arrive pas à refaire ce que je faisais à l'entraînement. C'est vrai que cette partie de la piste entre le virage 9 et 13, c'était là où j'étais le plus rapide, plus rapide que tout le monde. Et je n'ai pas su le refaire aujourd'hui. Donc, un peu déçu, surtout que la deuxième manche, on a le troisième meilleur temps. Donc, voilà, ça va être une guerre de régularité, je pense. Et demain, on va continuer à pousser parce que ce troisième temps de deuxième manche, c'est plutôt motivant. On est à deux dixième du podium. Ça sera une très, très belle bagarre. Tout peut arriver. C'est sûr que nous, on regarde ce qui se passe devant. Mais derrière, il y a du beau monde et on pourra se retrouver douzième comme troisième. Donc, on va y aller et tout casser. Émilie Rousseau avec Alexandra Marangoni sur le site olympique. Et comme tous les lundis, on s'offre un tour d'horizon complet de votre actualité sportive. Et c'est avec vous, Alexandra Pagny. Bonsoir et un bilan plutôt mitigé ce week-end. Bonsoir Christophe. Effectivement, un week-end dans deux mitaines pour le sport monégasque. Et on commence bien sûr avec une bonne nouvelle. Et cette victoire d'Arthur Leclerc dimanche à Dubaï sur cette course de préparation en Formule 3 avant la reprise du championnat du monde. Après la douzième course sur les 15 au total, le plus jeune des frères Leclerc occupe la tête du classement avec 40 points d'avance. Le championnat retourne sur le circuit d'Abu Dhabi le week-end prochain pour la finale. Direction la Saône-et-Loire pour la manche inaugurale du top 12 de gymnastique artistique masculine. L'étoile de Monaco démarre avec brio ce top 12 en déplacement à Mont-Solemine. D'abord perdant sur le premier appareil, les monégasques sont revenues à égalité sur les anneaux avant de s'imposer sur trois accrets supplémentaires pour emporter définitivement cette première manche 26 à 22. Allez, on attaque les mauvaises nouvelles maintenant avec cette défaite pour la Roca Team. Oui, après le score frustrant en Neuroleague face à Kaunas, les hommes de Bradovich se sont de nouveau inclinés en prolongation sur le parquet de Las Velles. Une double prolongation et des supporters qui ont cru à la remontée des Rouges et Blancs jusqu'au bout avant de finalement s'incliner 87 à 79. Il faudra se ressaisir d'ici mercredi pour accueillir Le Mans à 19h à Gaston-Médecin. Football ? La Esmonaco recevait Lorient hier au Stade Louis II. Et les Rouges et Blancs n'ont pas réussi à s'imposer. Impossible de trouver une ouverture face à cette équipe de Lorient très défensive. La rencontre s'est conclue par un triste nul mais prolonge tout de même sa série d'invincibilité à domicile. Prochain rendez-vous dimanche à 17h05 à Bordeaux pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. La Esmonaco FC qui propose à Alexandra une nouveauté pour ses fans. Depuis ce week-end, Christophe est dorénavant en marge de chaque rencontre à domicile. Des casques de réalité virtuelle seront disponibles à la boutique de l'ASM ainsi que dans les lounges 3h avant le coup d'envoi. Pour vous plonger virtuellement dans les coulisses du Stade Louis II, on écoute justement Simon Remoussin, responsable du projet au micro de Yannick Debeuvert. Vivre l'histoire du club depuis les années 1920-1930 jusqu'à aujourd'hui, les titres, à travers cette expérience où on peut voir les meilleurs moments du passé du club et aussi les actuels. Il y a une section qui est dédiée à la saison 21-22. On peut vivre aussi une expérience un peu plus immersive grâce au casque avec le fait de pouvoir soulever un trophée, de pouvoir écrire soi-même des mots que l'on transmettra ensuite à nos joueurs de football. On peut aussi visiter le stade. C'est quelque chose qui n'est pas possible quand vous habitez à 1000 km du club ou même sur un autre continent. Et là maintenant, grâce à ce Monaco Virtual Orange, c'est possible. Le casque Oculus et les manettes vous permettront donc d'être vraiment partie prenante de cette expérience, Christophe. Et avec de multiples adaptations dues à la crise sanitaire, le Monaco Run a tout de même eu lieu ce week-end dans les meilleures conditions possibles. Les passionnés de running ont donc pu venir se tester sur plusieurs épreuves. Le reportage ce soir de Vanessa Dessy avec Thomas Déous. Après une année 2021 où seuls les professionnels avaient pu prendre le départ de la course, la Monaco Run a accueilli cette année tous les passionnés de running. Près de 600 coureurs s'étaient donnés rendez-vous pour un programme composé de trois épreuves. Le grand plaisir de la journée et de l'année, c'est de pouvoir voir un peloton un peu plus fourni que l'année dernière. L'année dernière, on a eu une course vraiment fabuleuse avec des coureurs professionnels qui ont été remarquables. Mais c'est vrai qu'un peloton de 30 coureurs l'année dernière et de 500 coureurs s'année, c'est quand même une grande différence. Et on apprécie vraiment de voir les coureurs de loisirs et qui viennent se faire plaisir. Un tracé de 10 kilomètres à la découverte de Monaco par ses ruelles, parcs et monuments, le City Trail vous emmène sur les chemins iconiques de la Principauté pour une épreuve mémorable, accessible à tous. C'était très agréable mais difficile. Agréable parce qu'il a fait très très beau. Difficile parce qu'il y a beaucoup d'escaliers et on monte jusqu'au Jardin Exotique pour redescendre. Donc les jambes sont un peu lourdes. Ça fait plaisir de voir que la Fédération d'athlétisme relance les compétitions. Il y a du monde, ça veut dire que c'était très attendu, il y a une belle ambiance, c'est festif, c'est sportif, c'est exactement ce qu'on souhaitait. Le 5 kilomètres Hercules, c'est un des parcours les plus rapides au monde, du port Hercule jusqu'au Monte Carlo B, longeant les grandes avenues de la Principauté. Avec ses conditions météo parfaites, c'est le Danois Axel Christensen, âgé d'à peine 16 ans, qui remporte la course en seulement 13 minutes 40. Et en marge du Monaco Run, l'association Pink Ribbon organisait ce dimanche une marche dans les rues de la Principauté, destinée comme chaque année à recueillir des fonds et sensibiliser le grand public à la lutte contre le cancer du sein et à assister individuellement chaque patient. Caroline Zambrano, elle est membre du comité directeur de l'association. Il est très important de se faire dépister, et non pas qu'à partir de 40 ans, parce qu'on connaît des personnes malheureusement qui l'ont eu sur les 30 ans. Il y a quelque chose de très important, c'est de se palper les seins. Il faut vraiment le rappeler, il faut vraiment en parler, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, il faut que ce soit une conversation ouverte. On a une participation record depuis les 5 dernières années, donc on est très très contents, voilà. Et tout l'argent qui est récolté par les inscriptions, par la tombola, nous avons des produits de merchandising, donc des t-shirts, des thermos, etc. vont aller pour la recherche, donc on va faire le don ensuite, comme on a fait déjà pour l'hôpital de Monaco. Et cette dixième édition aura permis, une fois de plus, de rappeler que la prévention est le moyen le plus efficace d'agir à temps. Il y était présent hier à cette marche solidaire, le président du Conseil national, Stéphane Valéry, et ce soir notre premier grand invité sur le plateau de Monaco Info. Avec nous ce soir sur Monaco Info, le président du Conseil national, Stéphane Valéry. Bonsoir à vous. Bonsoir M. Paco, merci pour votre invitation. On va parler de choses qui vous passionnent, qui vous intéressent aussi, qui intéressent les monégasques, on l'a appris depuis la semaine dernière, depuis samedi, depuis ce week-end en tout cas, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place. On parle du port du masque à l'extérieur, sauf sur la place du Palais, place du marché, certains commerces, comme les salons de coiffure, qui maintenant ne sont pas obligés de demander un pass sanitaire, ou encore le télétravail. Vous avez le sentiment, ce soir, pouvez-nous le dire, d'avoir été entendu par le gouvernement ? Oui, en partie. En partie, nous avons été entendus. D'ailleurs, je remercie le ministre d'État, puisque nous lui avons écrit mercredi, et dès vendredi, il a accepté la réunion du comité mixte de suivi. Donc, la grande avancée, je crois, pour la qualité de vie des monégasques et des résidences, c'est effectivement la suppression de l'obligation du masque en extérieur, en dehors de quelques sites très fréquentés. Tant mieux aussi pour les restaurants, on pourra de nouveau être doux à table, on pourra avoir des tables un peu plus rapprochées, ça permet d'augmenter la capacité, donc ça permet d'améliorer les résultats, bien sûr, potentiels de nos restaurateurs, et tant mieux pour eux. Je vais vite en besogne, mais il reste encore beaucoup à faire pour retrouver un peu de liberté, de notre liberté chérie, j'allais dire. Je crois d'abord très sincèrement que le gouvernement et le Conseil national ont le même objectif. Ils souhaitent, nous souhaitons ensemble, sous l'autorité de notre prince, trouver le meilleur équilibre entre la protection nécessaire de la santé de la population par rapport à ce virus, mais aussi la qualité de vie, mais aussi le support de notre économie, donc l'activité économique que nous devons bien sûr prendre en compte. Parfois, c'est vrai, il peut y avoir des nuances, de bonne foi, je dirais, entre nous. C'est-à-dire que nous, nous pensons que le curseur, parfois, est trop vers la prudence et pas suffisamment vers l'assouplissement. C'est pas simple de dire, allez, on repart à 20 000 aujourd'hui ? Alors, oui et non, mais quand... Vous savez, il faut se baser, bien sûr, sur une analyse juste, épidémiologique et hospitalière. Or, Monaco, sous l'autorité du prince depuis le début de cette crise, a souvent eu des mesures plus souples, notamment que la France. Pourquoi ? Parce que nos paramètres épidémiologiques, le taux d'incidence, le taux de positivité, parce que notre hôpital était mieux armé, plus fort, avec plus de personnel, moins de pression sur notre hôpital. Tout ceci nous a permis, rappelez-vous, de ne pas confiner une deuxième fois quand la France confinait. Nous a permis d'avoir des restaurants ouverts quand les restaurants étaient fermés. Donc c'est bien la preuve que quand la situation objective le justifie, nous pouvons faire mieux dans l'assouplissement des mesures. Or, aujourd'hui, nous avons depuis maintenant de nombreux jours une seule personne en réanimation en moyenne à l'hôpital. Donc nous considérons au Conseil national que nous pouvons effectivement assouplir encore davantage les mesures. D'où votre écrit mercredi dernier ? D'où notre écrit, par exemple, le télétravail. Nous pensons qu'il faut supprimer l'obligation du télétravail. C'est un vrai frein à notre économie. Il ne faut pas, effectivement, que par prudence excessive, Monaco prenne du retard, que nous ayons un désavantage concurrentiel pour notre économie, ou que nous ayons une qualité de vie moindre, alors que rien ne le justifierait sur le plan épidémiologique. On est bien d'accord, c'est la prochaine étape. Oui, voilà. La question est de savoir quand elle va arriver. On pourrait parler aussi des protocoles sanitaires à l'école. Justement, ça, c'est un dossier très sensible pour nos enfants parce que c'est peut-être le cœur du problème aujourd'hui. C'est qu'allons-nous faire au retour de vacances ? On parle de l'isolement, bien sûr. Même pour les petits, est-ce que ça va durer encore et toujours ? On peut s'interroger, effectivement, sur un assouplissement des mesures sanitaires à l'école. Les Français viennent de décider, par exemple, de supprimer le port du masque en extérieur. Ils viennent de décider... Pendant la décoration, voilà. Et même les autres places, maintenant, peuvent se croiser. Exactement. Ils viennent de décider d'assouplir, de manière importante, les cas d'éviction. Donc, notre gouvernement, il réfléchit. Donc, nous, nous souhaitons la suppression du port du masque en extérieur. Je crois que c'est important. Et nous souhaitons des mesures d'éviction beaucoup plus souples qu'aujourd'hui car elles perturbent profondément, ces évictions, la vie des familles et par ricochet, la vie des entreprises, puisque les parents travaillent, et la vie des administrations. Au point de vue économique, Stéphane Vallière, on s'aperçoit quand même qu'il y a eu des aides qui étaient formidables depuis le départ. Tout le monde les a salués. Et vous aussi ? Oui. Je crois que Monaco a été exemplaire en ce domaine. L'État monégasque, sous l'autorité de Notre-Prince, a fait beaucoup pour l'économie. Il faut continuer. D'ailleurs, c'est le cas. En janvier et en février. Donc, vous savez que le chômage total temporaire renforcé, c'est-à-dire continu pour ceux qui en ont besoin. Les aides de la CAIR, de la Commission d'assistance à la relance économique, continuent. Donc, il y a des secteurs qui souffrent encore dans le tourisme, dans l'événementiel. Que vous demandent les monégasques quand ils vous rencontrent, ne serait-ce que sur la place du marché ? Écoutez, il n'y a pas d'avis unanime sur ces questions qui sont très clivantes. Mais je crois qu'il y a une lassitude vis-à-vis des mesures, des contraintes subies par la crise. Il y a une volonté de tous d'aller le plus vite possible vers un retour à la vie d'avant le virus, à la vie d'avant, à la vie normale. Quand je parlais de vos relations avec les gens que vous rencontrez tous les jours, il me vient une idée parce qu'on est en pleine perle d'élections, par exemple, à côté de chez nous, en France. Et vous, déjà, dans votre tête, est-ce que les monégasques, ou est-ce que vous êtes déjà interpellés ? Parce qu'on est quoi, un an d'une nouvelle élection ? Si je peux me permettre. Oui, alors justement, les calendriers français et monégasques sont très différents. Bien entendu ! Nos institutions aussi, d'ailleurs. Bien entendu ! Donc nous n'avons pas d'élections en principauté en 2022. Mais comme vous dites qu'en 2023, on y sera, de toute façon, dans cette élection ? Je rappelle que pour nos amis français, c'est très proche. C'est moins de 60 jours. Pour Monaco, c'est dans une année. Donc nous ne sommes pas en campagne électorale. Mais je crois aussi, très sincèrement, et sérieusement, que je le rappelle, aussi bien, je le répète, aussi bien le gouvernement que le Conseil national, nous sommes amenés à prendre des positions, souvent en accord sur l'essentiel, parfois avec des nuances. Mais notre but commun, des deux côtés, c'est l'intérêt général, c'est le bien de notre pays et de sa population. Donc je sais que le gouvernement, quand il ne va pas assez vite, à notre avis, le fait de bonne foi. En conclusion, on va dans le bon sens. On va dans le bon sens. Et j'espère bien que lors du prochain comité mixte, dans quelques temps, le gouvernement acceptera quelques mesures supplémentaires d'assouplissement pour la qualité de vie de la population et pour la qualité aussi de l'économie. Notre économie, évidemment, qu'on a bien besoin, on le sait tous. Merci Stéphane Valéry d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous, M. Paco. Alexandra Panim, on vous retrouve pour la suite de l'actualité en principauté. Et cette action solidaire, tout d'abord, est importante pour la planète. Oui, il s'agit de la première Mona Collect qui se déroulera les 25 et 26 février de 10h à 20h sur l'esplanade du port Hercule. L'objectif est simple, déposez vos objets dont vous voulez vous débarrasser, aussi bien ceux défectueux, mais qui ne peuvent être jetés dans les conteneurs classiques, ou bien les objets encore en bon état, mais dont vous n'avez plus d'utilité. Dans ce deuxième cas, des associations caritatives seront présentes pour les récupérer. Et notez que l'acteur Samuel Lebihan sera le parrain de cette première édition. Culture, avec cette conférence proposée au nouveau musée national de Monaco. Le rendez-vous est fixé à la Villa Paloma, le mardi 22 février à 18h30. L'artiste Sylvie Blocher s'entretiendra avec la critique d'art Mathilde Roban autour du thème de la parole politique et son interprétation. Un thème qui fait écho à sa série de vidéos speeches visible actuellement au sein de l'exposition « Le tremblement du NMNM ». On l'avait suivi, souvenez-vous, pendant sa préparation ici à Monaco. L'artiste Caroline Chaland-Belleval expose jusqu'au 21 mars. C'est au Palais Lascaris à Nice que vous pourrez retrouver l'œuvre « Souffle » de Caroline Chaland-Belleval. Aux côtés, d'autres œuvres comprises dans l'exposition « Métamorphose, architectural » et « Chambre des sphères ». La première œuvre de « Souffle » en réalité augmentée se trouve à Monaco. Il s'agit d'une sphère bleue positionnée au-dessus du port Hercule visible grâce à l'application « Souffle » au pluriel, téléchargeable librement sur vos smartphones. Et notre deuxième invitée, ce soir, Isabelle Béraud-Amadei, conseiller de gouvernement, ministre pour les relations extérieures et la coopération. Isabelle Béraud-Amadei, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous accorder votre première réaction, votre première grande interview. Ça fait à peine un mois que vous êtes revenue en principale de Monaco. Quelle sensation, je ne sais pas, c'est du plaisir, de l'honneur, de la fierté, de l'émotion de revenir ici. Écoutez, c'est un peu de tout ça, je dirais. C'est beaucoup de plaisir, un grand honneur d'être revenue à Monaco à la tête du département des relations extérieures et de la coopération. Vous le remarquez, évidemment, nous sommes masqués aujourd'hui, crise sanitaire oblige. C'est simple de pouvoir toujours exercer ses fonctions, son métier, votre mission aujourd'hui dans ce contexte sanitaire ? Évidemment, non. Ce n'est pas simple, surtout quand on exerce dans la diplomatie. Mais je dois dire qu'on s'est réinventé, on s'est adapté. On a les outils informatiques à notre disposition qui nous permettent de garder des contacts en visioconférence. Restons positifs et attendons de voir la suite de l'évolution sanitaire. Le virtuel, c'est bien. On est d'accord. Mais vous voyez, aujourd'hui, notre contact, notre relation est forcément différente. Ça compte dans la diplomatie aujourd'hui ? C'est essentiel. Le contact en diplomatie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on se rencontre, quand on se parle, quand on est autour d'une table. Je dirais, c'est l'élément essentiel de la diplomatie, se parler, se voir, se dire les choses en face à face. Là, c'est la Serbie qui viendra bientôt en principauté de Monaco ? Exactement. Le président serbe avec sa délégation viendra en principauté le 22 février. C'est un petit peu le voyage retour puisque le prince avait été accueilli en octobre 2020 en Serbie. Et donc, le président serbe et sa délégation seront reçus au palais princier et il y aura une réunion de travail qui sera organisée. Les équipes de la DRDC et du cabinet princier travaillent actuellement à l'organisation de ce déplacement. et j'aurai la chance de rencontrer mon homologue serbe lorsqu'il sera présent en principauté également. Et pour l'instant, vous êtes deux femmes au gouvernement. Ça, c'est une grande première en même temps. Ça, c'est formidable de pouvoir discuter différemment et d'apporter une autre voix aussi. Oui, je crois que c'est la première fois qu'il y a deux conseillers de gouvernement femmes au gouvernement. Je m'en réjouis, je dois dire. Et je m'en réjouis d'autant que je préside le comité des droits de la femme en principauté. Donc, je trouve que c'est un excellent signe et que les choses vont dans le bon sens. Bon, je dois dire que s'agissant de la diplomatie, elle est fortement représentée par des ambassadeurs féminins. Donc, voilà, mon département n'a pas du tout à rougir quant à la présence des femmes à Monaco, en tout cas dans la diplomatie. C'est vrai qu'on s'intéresse à votre carrière, justement, d'ambassadeur. Comment ça se passe ? Comment on sort du droit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez, j'ai exercé deux fonctions dans ma carrière professionnelle. La première magistrat et la deuxième ambassadeur, tout aussi enrichissante, l'une comme l'autre. Magistrat, d'abord à Monaco, ensuite à la Cour européenne des droits de l'homme, où j'ai eu ce privilège de pouvoir siéger dans une juridiction avec 46 autres juges de pays différents, de cultures différentes, d'histoires différentes, de religions différentes. et ça a été un vrai enrichissement pour moi d'être à l'écoute des autres, débattre, négocier, parfois aussi, et je dirais qu'il faut aussi faire preuve d'un peu de diplomatie de temps en temps dans cette enceinte supra-juridictionnelle. Ensuite, en tant qu'ambassadeur, j'ai pu mettre à profit justement cette expérience d'échange que j'avais eue à la Cour lorsque j'ai rencontré des hautes autorités dans les pays d'accréditation ou dans les enceintes internationales, lorsque j'ai rencontré d'autres ambassadeurs, travaillé avec des consuls ou avec des entités de Monaco qui collaborent, et je voudrais insister là-dessus, qui collaborent avec les ambassades et les consuls. Et permettez-moi, si vous m'y autorisez, de rendre un hommage appuyé à mes anciens collègues ambassadeurs non-résidents et résidents qui oeuvrent sans relâche au rayonnement de la principauté à l'étranger. Ce sont vraiment les acteurs majeurs de la politique étrangère de Monaco et donc je voulais ce soir leur dire combien je suis ravie de continuer ma collaboration avec eux. Monaco, encore et toujours plus à la table des grands, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Oui, Monaco, un petit pays, la table des grands et puis comme disait le prince Régnier, un petit pays avec un grand cœur. Madame le conseiller, un grand cœur, c'est vrai, on sait un principe de Monaco, beaucoup d'actions de coopération de votre part. Je voudrais insister sur l'action de coopération parce que ça a été compliqué pour les équipes du siège ici de la direction de la coopération pour aller sur le terrain mais pour autant grâce aux consuls, grâce aux coordinateurs pays et grâce aux partenaires on a continué à maintenir cette action de solidarité qui nous est chère à Monaco. Aujourd'hui, on peut continuer, avancer, reprendre presque une activité normale, on n'en est pas loin ? Alors, on n'en est pas loin je l'espère. En tout cas, j'espère pouvoir aller prochainement à Madagascar avec la direction de la coopération. C'est le pays où nous nous investissons le plus en partenariat avec des organisations sur place et donc nous devrions inaugurer un centre alimentaire avec la fondation Mérieux en présence du président de Madagascar. Ce déplacement est prévu à la fin du mois de mars donc j'espère vraiment que je pourrai accompagner les responsables de la direction de la coopération pour aller au plus près des bénéficiaires de nos actions sur le terrain. C'est vraiment votre titre vous va très bien finalement dans la coopération de voir tout ce qui se passe d'attractivité ce commerce extérieur. Merci en tout cas d'avoir réservé vos premières impressions et votre première interview à Monaco Info. Merci beaucoup. La météo et après deux mois sans précipitation le retour bienvenue enfin pour la nature pour nos sols notre environnement de quelques gouttes de pluie. Voici sans plus attendre les prévisions pour ces prochaines heures avec vous Alexandra et on devrait retrouver bien vite invisiblement notre ciel bleu. Oui mais ce mauvais temps n'est que provisoire ce mardi déjà le soleil sera timidement de retour mais les températures seront évidemment plus basses que la semaine dernière il faudra compter 11 degrés au plus chaud de la journée nous fêtrons ce 15 février les Claude. Comme le veut la tradition on termine par les instantanées du week-end marquées par la marche solidaire en matière de lutte contre le cancer avec la Pink Rémond Monaco photo signée Manuel Vitali j'aurai le plaisir de vous retrouver demain 19h pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info d'ici là belle et bonne soirée à toutes et à tous de la journée on Sous-titrage ST' 501